Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Hélène, Hélène qui va nous parler de son parcours au sein de l'accompagnement du même coach prospère. Bonjour Hélène et merci d'être présente. Bonjour Olivier, merci de l'avoir invitée. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter Hélène pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Je m'appelle Hélène, j'ai 40 ans, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et j'ai historiquement été chef de projet, consultante. Et j'ai choisi de me reconvertir pour devenir une coach, dans l'entrepreneuriat et de devenir coach. Et peut-être plus tard thérapeute. Ok, excellent. Merci, simple, net, précis. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vivais justement avant de décider de devenir coach ? Quelles étaient peut-être les difficultés qui t'empêchaient de vivre exactement ce que tu voulais et qui ont fait que tu choisis de devenir coach ? Moi, ce que je vivais avant, c'est qu'en fait, j'étais en convalescence, je dirais. Je sortais d'un burn-out. D'accord. Donc, c'est là où en fait, pour moi, c'est finalement, c'était un cadeau. Donc, c'est le cadeau mal emballé, mais qui ça va vraiment être un cadeau. Et ce qui m'a permis en fait d'avoir ce déclencheur, de me dire que je ne suis pas alignée et que du coup, il faut vraiment que je change ça. Et que ce n'est pas parce que je faisais un métier à un moment donné, et que j'avais les compétences, qu'il fallait rester dedans en n'étant pas bien. Et en fait, la réflexion m'a amenée justement à me dire que coach et thérapeute me correspondraient davantage. Et j'étais en train de chercher en fait comment faire, comment faire pour apporter de la valeur à mes futures clientes et comment me lancer, etc. Et je suis tombée sur une de tes vidéos en fait. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. J'en ai vu énormément parce que bien sûr, je ne te connaissais pas. J'ai vu énormément de vidéos de toi. Et en fait, pour moi, ça m'a appelée et ça me correspondait totalement. Et là, du coup, j'avais vraiment envie de me lancer. Ok. Donc là, tu décides de te lancer. Qu'est-ce qui t'a motivée ? Quelle est la chose qui t'a motivée justement pour prendre un appel avec nous à ce moment-là ? Les vidéos de toi avec ce que tu transmettais déjà dans certaines vidéos, plus les vidéos témoignages. D'accord. J'ai pu voir. D'accord. Donc ça m'a confirmée, rassurée. J'ai comparé, j'avais vu avec d'autres organismes. Mais en fait, ça ne m'appelait pas, ça ne me parlait pas. Et là, pour moi, quand je suis tombée sur vous, du coup, je sentais que c'était ça. Donc j'avais envie de suivre aussi mon intuition. Et du coup, j'ai sauté le pas en appelant, en demandant un appel. D'accord. Et voilà, ça s'est très bien passé. Comment ça s'est passé cet appel ? C'était avec Lorraine que je remercie beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. L'appel était à la fois challenging, mais en fait parfait. Donc je me suis sentie écoutée. J'ai senti qu'elle avait totalement compris ma situation. Et elle a su me rassurer aussi sur la capacité à rentrer dans le programme et à pouvoir le mener. Et voilà. Et donc du coup, moi, quand j'ai appelé, j'étais plus dans le « est-ce qu'ils vont m'accepter ? » En tout cas, moi, c'était sûr pour moi que c'était vous avec qui j'avais envie de travailler. Et voilà. Ouais. D'accord. Donc là, tu décides... D'ailleurs, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir été manipulée ou ce genre de choses pendant cet appel ? Ah non, pas du tout. Non, non, non. Non, non, j'ai senti beaucoup d'empathie, de bienveillance. Et non, 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 c'était parfait. Non, 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 non. Moi, j'ai posé des questions. Elle m'a expliqué. Elle a répondu à toutes mes questions, les étapes, tout ce qui a été... Je dirais... Oui, non, je... Ça m'a apporté beaucoup de clarté et rassurée. Donc voilà. OK. All right. Cool. Donc là, tu décides de commencer l'accompagnement tranquillement. Comment t'es accueillie dans l'environnement de un coach prospère ? Très bien. Très, très bien. Oui. Bienveillant. Non, non, mais très bienveillant. J'ai eu le contact avec mon coach personnel, avec Kevin. Après, j'ai vu les coachings de groupe. J'ai regardé... Il y avait aussi le groupe Facebook privé où je regardais beaucoup les échanges. Je partissais un petit peu. Et non, j'ai trouvé que c'était parfait. Et donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de bienveillance, en fait. Et de compréhension, avec aussi un peu de défi. Parce que forcément, c'est quand même des changements, une transformation à faire. Donc, c'est un mix qui est, entre guillemets, pour moi, parfait. Ouais, OK. Top. Top, top, top. Est-ce qu'il y a des choses que t'as fait évoluer en interne, je dirais ? Oui. Beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Non, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Je dirais, il y avait déjà la peur de se dévoiler, de se montrer en vidéo, de se montrer sur les réseaux sociaux, d'écrire des posts. Il y avait la peur de parler de mon projet de reconversion dans mon entourage, donc d'être jugé. Il y avait la peur de ne pas avoir assez de clientes, la peur de même de ne pas apporter la valeur qu'il faut à mes clientes, la transformation que je leur souhaite. Donc, le syndrome de l'imposteur. Donc, il y avait la peur de pas mal de choses, en fait. La peur de l'échec, en fait, aussi. Donc, voilà. Est-ce que t'as su transmuter toutes ces peurs en une autre énergie ? Oui. Oui, oui, c'est un mot. J'ai sauté le pas, j'ai sauté le pas. J'ai pu débloquer tout ça grâce à vous, grâce à mon coach. À chaque peur, il m'a donné des exercices de rééquilibrage des perceptions. Aussi d'autres exercices, je dirais. Et en fait, parfois, j'appliquais comme ils me le demandaient. Des fois, je procrastinais un petit peu. Et finalement, à chaque fois que je faisais tout ça, ça me débloquait. Et j'ai trouvé que du coup, le coaching était vraiment d'une puissance assez incroyable. Et donc, du coup, ça me renforce ma foi sur le coaching, comme quoi ça apporte beaucoup aux personnes, en fait. Super, top. Génial. J'allais te poser une question par rapport à ta posture de coach. Est-ce que ça t'a aidé, justement, par rapport à ça ? Oui. Tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Moi, ça m'aide parce que les exercices que j'ai faits, que vous m'avez donnés, que j'ai faits, ils sont efficaces sur moi. Donc, je crois vraiment qu'ils peuvent être efficaces sur d'autres. Et après, c'est aussi l'observation. L'observation de toi, de Kevin, des différents coachs, vous êtes chacun différent. Et en fait, comme je suis moi en découverte et en apprentissage en formation, du coup, j'ancre tout ce que j'aime, entre guillemets, et le modèle vers quoi j'ai envie d'aller, en fait. Et du coup, je prends un petit peu de toi, un petit peu de Kevin, un petit peu d'autres personnes. Il y avait Morgane que j'ai vue en replay. Et Aurore, que j'aime beaucoup aussi. Et donc, du coup, je fais mon petit piqui, quoi. Oui. Génial. Vous m'inspirez, en fait. Oui, super. Parce que moi, je parle de zéro, donc. Oui, oui. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, c'est excellentissime. OK, super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton expérience de l'équipe ? Pour moi, elle est parfaite. Elle est parfaite. J'ai beaucoup parlé là de, quoi, plus des coachs, toi et les autres. Il y a aussi Erwan. Il est super. J'ai vu beaucoup de bienveillance, alors que vraiment, c'est sur la partie technique. Et très pédagogue. Donc, entre lui, je dirais, la séance avec lui, plus les vidéos qui sont faites, c'était parfait. Pour moi, c'était parfait pour moi, pour que je puisse apprendre et mettre en place certaines choses. Oui, c'est clair qu'il est pédagogue, ça, c'est sûr. Ah oui, il dit d'où ça ? Il n'y avait qu'à l'utilisation que lui. Ah oui, oui. Ah non, mais c'est très appréciable. Parce que souvent, quand on est en lien avec des techniciens de l'informatique, ce n'est pas toujours fluide, simple. Donc, en tout cas, là, c'était vraiment génial. Oui, je suis d'accord. Merci. Oui, je suis d'accord. Je trouve que l'équipe est géniale. Excellent. Merci pour eux. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ce que tu vis actuellement ? Alors, ce qui a changé ? Je suis encore salariée pour l'instant. Ma reconversion est en cours. Mais j'ai démarré un coaching de deux personnes. Donc, du coup, j'ai... Tu es en train d'accompagner deux personnes ? Oui, mais gratuitement. D'accord. Donc, tu expérimentes ce que tu as appris. Oui, oui, totalement. J'ai besoin de passer par là. Alors, je sais que ça a des avantages et des inconvénients. Mais en tout cas, j'ai besoin de passer par là pour l'instant. Mais en tout cas, du coup, j'expérimente. Parce que comme je partais de rien, je trouve quand même que c'est quand même un pas en avant. Et ma vie a quand même beaucoup changé parce que je suis plus dans l'équilibre. Je dirais que... Comment dire ? Elle est plus équilibrée. Et je suis plus en accord avec moi-même, plus sereine. J'arrive à... En tout cas, je... Ma vie a changé, en fait. Mes perceptions ont changé. Donc, du coup, je suis très heureuse d'avoir pu apprendre à équilibrer les perceptions. Oui, génial. C'est quoi les impacts, justement, dans le quotidien, dans ton quotidien, de savoir équilibrer tes perceptions ? Pour moi, concrètement, c'est que j'arrive à faire ce que j'ai à faire, ce que j'estime avoir à faire d'un point de vue professionnel. Donc, mon job salarié, ma reconversion, et aussi d'avoir la place pour ma fille, pour son papa, pour ma vie personnelle, en fait. Et tout en avançant, justement, sur ma cible. Donc, mon avenir, etc. Parce que l'équilibre pro-perso, en fait, a toujours été une difficulté par le passé. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pros. C'est pour ça que je me suis amenée jusqu'au burn-out. Et voilà. Et donc, pour moi, c'est vraiment la transformation la plus significative et qui va m'apporter pour le reste de ma vie, en fait. Donc, merci pour ça, vraiment. Moi, je ne dis pour rien. C'est l'équipe. C'est le programme. Oui, oui, c'est bon. C'est toute l'équipe. Donc, voilà. Merci, merci. À Kevin, surtout, qui était le plus concerné, je pense, par mon accompagnement. Absolument. Et moi, j'ai envie de te dire bravo. Bravo pour ça. Bravo pour cette belle évolution, cette belle transformation. Parce que moi, je suis conscient qu'il y a énormément, énormément, énormément de travail. Et je ne dis jamais assez, mais cet accompagnement devient coach prospère. Ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas que des vacances. Il y a aussi des challenges, il y a aussi du travail. Et ça, je le dis tout le temps, mais j'insiste beaucoup là-dessus. Donc, bravo pour ça. Merci. Pour tout le travail que tu as effectué sur toi et puis également la mise en place de ton offre. Le travail que tu effectues toujours pour mettre en pratique ton coaching, ta posture de coaching avec deux personnes. Et bravo pour ce passage à l'action. Parce que moi, je vois tellement, tellement, tellement de coachs qui débutent. Et c'était mon cas aussi. Je vais te le dire sincèrement, c'était mon cas aussi. Donc, je connais bien ce phénomène. Qui apprennent à devenir coach, mais qui ne passent pas à l'action. C'est-à-dire, on a la théorie. Par contre, la théorie, on ne la met pas en pratique avec des personnes. Même gratuitement, tu vois. Même gratuitement. Donc, bravo pour ça. Bravo pour ce passage à l'action. Et puis, bravo pour cette prise de recul. Et puis, c'est un changement énorme sur tes perceptions. C'est vraiment top. Moi, je trouve en tout cas. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Le programme, je trouve qu'il est dense, mais il est ultra, ultra bien fait. Et donc, c'est grâce à ça que moi, j'ai la conviction que je vais réussir à l'avenir. Il faut prendre le temps de le faire, de le vivre, d'expérimenter, de s'améliorer. Et voilà. Mais c'est grâce au programme. Je ne suis pas sûre que je serais là aujourd'hui aussi sereine et confiante sur l'avenir si je n'avais pas fait le programme. Donc, merci à vous. Vraiment, vraiment. Je transmettrai. Je transmettrai à l'équipe. Et puis, ce n'est pas fini. Il te reste encore combien de temps avec nous ? Là, je vais terminer. J'ai quand même besoin d'une petite pause pour finir d'autres choses. Et après, je reprendrai. Je reprendrai, mais comme c'est là, je sais que je peux revenir dessus, revenir sur mon avatar, revenir sur le reste, etc. Donc, du coup, pour moi, tout est OK. Il faut que je refasse pour mettre un jour quelque part, compléter et mener plus d'actions. OK, super, clair, net, précis. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta clarté et pour ta précision dans ce que tu nous as apporté. Et je te dis dans tous les cas à très, très bientôt. OK, merci. À bientôt. Merci. 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 Merci.